Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et télé Métropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lisa Loto. Madame, Monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir, bienvenue sur Métropole, à l'heure de la rubrique Le Point. Votre invité d'aujourd'hui, c'est le professeur Ricardo Germain, spécialiste en relations internationales, notamment en défense, ou stratégie de défense, tout simplement, question de sécurité nationale et internationale. Le professeur Ricardo Germain est là avec vous pour partager sa compréhension, mais aussi et surtout analyser avec nous la situation sociosécuritaire actuelle, surtout dans le cadre des annonces faites sur le déploiement éventuel de la mission multinationale, le soutien à la sécurité en Haïti. Certains organismes internationaux, certaines institutions internationales, tout simplement, émettent des opinions sur la situation en Haïti, que ce soit la communauté de la Caraïbe, les dirigeants de la CARICOM, qui se prononcent sur le sujet, donc la crise sociopolitique du pays. Des sénateurs américains demandent au président Joe Biden de travailler ou bien d'aider à mettre fin au trafic d'armes en provenance des États-Unis et de la République dominicaine vers Haïti. On parlera de tout ça et surtout, on parlera de ce sondage réalisé par le Centre d'études politiques et diplomatiques, dont le professeur, réalisé par CEPOD, c'est le faux, dont le professeur Ricardo Germain est le coordonnateur aux affaires académiques. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur Métropole. Métropole, professeur Germain, il y a un plaisir pour nous guérir avec nous aujourd'hui. Merci des augustes et bonjour tout le monde, tout auditeur et téléspectateur et télémétropole. Donc, nous voyons à nez qui commencer avec des nouvelles pas trop intéressantes des morts à Mariani et aussi à Belma, près d'une dizaine de corps calcinés, découverts avec des trous de balles. Donc, les vœux, jusqu'à présent, ne se révèlent pas meilleurs pour 2024. Toujours est-il qu'il est encore trop tôt pour juger l'année 2024 en termes de perspective. Bien entendu, il y a cette tendance depuis quelques temps dans le pays où nous allons de mal en pis. Donc, il y a ça et on ne doit pas l'écarter, bien entendu. Mais est-ce que ça reste une nouveauté, le fait d'avoir, comment dire, constaté des cadavres un peu partout et à travers les roues de la capitale ? Je ne crois pas parce que l'année dernière, ça a été le cas du côté de Juvena. Et bien avant ça, vers les années 2003 et 2004, il y avait eu des situations similaires où on retrouvait des cadavres comme ça. Maintenant, ce qui n'a pas été dit, c'est quelles sont les identités de ces cadavres-là ? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des riverains de la zone ? Est-ce que ce sont des bandits ? Et donc, on ne le sait pas. Maintenant, ça reste inquiétant et en ce sens-là, je pense que la PNH devrait annoncer l'ouverture d'une enquête pour savoir qui sont ces personnes-là qu'on a pu retrouver un peu partout dans les roues. Maintenant, en matière sécuritaire, en matière de criminalité, il s'agisse des riverains ou des gens de la zone ou même des bandits. Donc, la mort d'un homme, dit-on, c'est la mort de l'homme. Le fait de retrouver ces personnes empilées comme des poissons, comme des sardines, dans nos coins, sur des piles d'immondices, c'est déjà un mauvais signe. Voilà. Est-ce que ça n'a pas déjà brouillé ? Également, il y a un message que... ça a annoncé de l'air capable de pire en 2024, surtout avec une nouvelle soumission multinationale de soutien à la sécurité, quitte à gagner pour venir aider à résoudre la crise sécuritaire-là. Je viens de le dire tout à l'heure. Donc, il y a cette tendance dans la société où, du moins, où la situation, je dirais, se penche. Alors, comme je le disais tout à l'heure, cette tendance, c'est que nous allons de mal en pis. Donc, il ne faut pas les canter. Donc, là, maintenant, est-ce que... Certains pourraient dire que, voilà, à l'approche du 7 février, il se pourrait qu'il y a une main politique derrière ça ? Moi-même, je ne suis pas de cet avis. Je me fais prudent parce que c'est une dynamique. C'est une dynamique. Donc, ça va ainsi. Donc, voilà, on va avoir deux semaines depuis que l'année a débuté. Donc, il n'y a que d'attendre pour voir si... Alors, on ne dit pas que la situation sécuritaire, le problème sécuritaire sera résolu dans les médias, mais il n'y a que d'attendre pour voir que, voilà, si les augures seront bonnes pour la société. Donc, même si le 7 février n'est pas la toile du fond, il n'est pas le prétexte en ce sens qu'on se dit là, mais faudrait-il bien que quand même, que nous pensions qu'il y a quand même des tenants, des professionnels du chaos qui disent tout ça ? Il y a toujours eu ça en Haïti, mais maintenant, on n'a pas assez vraiment... On n'a pas assez d'éléments. On peut seulement avancer des hypothèses, mais on n'a pas vraiment assez d'éléments pour dire que c'est pour déstabiliser le gouvernement ou si ça n'a pas rapport avec l'insécurité de TOCO. C'est juste que ça reste un fait. On doit prendre ça pour un fait qui est inquiétant, bien entendu, parce que l'année débute à peine, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, ça commence sur une mauvaise note, d'autant plus que la population sort des fêtes de fin d'année et espérait avoir mieux pour ce début de nouvelle. Maintenant, les déclarations sur le plan international sur la situation d'Haïti, et fusent de toutes parts à l'ONU, mais récemment au Congrès américain, des sénateurs qui demandent au président Joe Biden de travailler afin de mettre fin au trafic d'armes en provenance des États-Unis d'Amérique et de la République dominicaine envers Haïti ou vers Haïti. Mais ça, ça, qui ça a envoyé pour vous? Et puisque, jusqu'à présent, il y aurait été en phase d'annonce, tout simplement. On doit prendre ce message pour ceux qui l'ont, c'est-à-dire un message politique. Ce n'est pas une institution telle que le service de renseignement ou le Sénat américain, qui s'est adressé au président Joe Biden. C'est un groupe de sénateurs. Maintenant, il reste à savoir quelle est la motivation politique derrière cette déclaration. Est-ce que c'est pour nourrir à la République dominicaine ou est-ce qu'il y a une volonté sincère de ces sénateurs-là d'aider à résoudre la crise en Haïti? Moi-même, personnellement, je dirais que... Alors, ça aurait mieux pour ces sénateurs de déclarer ouvertement qu'il faut mettre frais au trafic d'armes tout court. Parce que ce qu'il y a, il n'y a pas que... Bien entendu, le flux démontre que le trafic est beaucoup plus intense vers Haïti du côté des États-Unis et de la République dominicaine. Mais ça n'a pas voulu dire que c'est seulement deux pays qui font un commerce zammes avec Haïti, un commerce illégal zammes avec Haïti. Parce que son commerce, son trafic, pardon, qui est très complexe, son trafic qui n'est pas à sens unique. Parce que des gens qui entrent à Haïti, des gens qui sont à Haïti tout. Par exemple, on a retrouvé des gens en provenance d'Haïti vers la Jamaïque. Et son trafic tout, il n'est pas seulement limité avec frontières terrestres, avec la République dominicaine, mais son trafic qui fait par voie maritime, par voie aérienne doux. Donc, oui, il faut qu'il y ait un focus sur deux pays sa yo. Mais il y a un autre pays dans la région pour surveiller si il n'y a pas de trafic effectivement mené avec Haïti. – Maintenant, vous pensez aux déclarations que le sénateur Silayo a pas apporté fouille dans le cadre de crise social-sécuritaire au pays d'Haïti. Il y a surtout, lorsque vous faites mention de tous les paramètres géographiques. – Déjà, pour ton fouille, c'est dans la mesure où, en République dominicaine, on a annoncé, pardon, la création d'une commission sénatoriale pour échanger avec ces sénateurs américains-là sur la question. – On est ici, on est mieux. – Donc voilà, en quelque sorte, ça a fait bouger les lignes. Et maintenant, est-ce que ça a fait bouger les lignes de manière considérable ? Je ne pense pas, parce que ce n'est pas le premier coup des sénateurs américains de décrir à Joe Biden, soit pour demander la démission du premier ministre actuel, soit pour d'autres questions politiques. et ça reste l'être morte. Donc ça ne veut pas dire qu'un sénateur américain, ce n'est pas un décideur. Ce n'est pas assez jusqu'à eux. Ça peut faire pression sur le gouvernement américain, donc ça peut influencer... – Donc en Montréal, c'est politique cap faite. – Donc c'est politique cap faite, c'est pour ça, il faut dévoiler la motivation politique derrière ces déclarations-là, ou du moins s'il y a vraiment une volonté sincère d'aider Haïti à sortir de cette situation. – Maintenant, c'est dans le même sens à tout qu'International Crisis Group fasse aussi un rapport sur le dossier Haïti. En plus, le monde dit que il y a des nouvelles, tout ça, c'est qu'on est déjà, mais ce qui arrive, de même que lorsque l'International se saisit d'un dossier, c'est vrai, on le savait, mais ça a l'autre point, ce balance-là. – International Crisis Group, c'est un ONG, son organisation, c'est pas nécessairement qui a fait développement, mais ça reste une organisation qui part pour survivre plus lucratif, international, et, donc, privilé, bien entendu, ce n'est pas gouvernemental, qui a tendance à intervenir en Haïti déjà, et qui a fait un excellent rapport au préter que, si je ne m'en trompe pas, en 2007, il y a beaucoup de travail sur la crise haïtienne, et tu fais des prémices comme quoi s'il y a des réformes adéquates et situations capables de boucher sur ça, on va vivre aujourd'hui. Ce n'est pas seulement ce groupe qui travaille sur Haiti. Par exemple, il y a Akled. Akled, vers 2019, il y a un temps à annoncer que la crise de la sécurité de l'Aïtienne est parmi top 10 de la crise dans le monde pour qu'on a suivi de près. Donc, Akled est intervenu déjà. Akled, c'est un organisme qui fait presque même travail avec International Crisis Group. Alors, le sigle est en anglais, je ne me rappelle pas trop, mais Akled travaille beaucoup sur la situation dans la région, de même qu'il y a de news humanitariens. Donc, International Crisis Group, il n'est pas le seul en ce sens. Bien qu'il a l'écriture en Haïti, on le connaît très bien et il est prouvé en crazy ça parce que rapport International Crisis Group sorti ce n'est pas le fait que le dit débat qu'on le connaît déjà qu'il faut remettre en question. Mais c'est juste que le rapport, c'est juste une analyse du contexte. En plus, ça met en évidence les témoignages des acteurs haïtiens, notamment des acteurs de l'opposition, des activistes et des activistes anti-gouvernemental, et anti-gouvernemental. Alors, ce qu'il y a de nuancer aussi dans le rapport par ces groupes-là, c'est que il faut que la mission multinationale est très prudente parce qu'il y a un fiasco dans l'opération à cause de connaissance de regroupement criminel avec certains membres de certains secteurs clés de la vie nationale, que ce soit secteur politique, secteur économique, société civile, être entre autres qui t'avais de connaissance ou bien gagner ou t'avais bien entré sorti avec eux. Je pense que c'est capable de gagner des dommages collatéraux gratuits parce que il y a trop de poissons crasés dans le bouillon, trop de situations de spaghettis dans la question de la criminalité dans le pays. C'est surtout pour ça que nous t'avons à tirer attention. Ah, OK. De ce fait, ça m'est capable de dire que ça, que l'être soulevé, même là encore, ce n'est pas une valeur ajoutée parce que... Alors, le Quasis Group. Le Quasis Group, je voulais dire, pardon, ce n'est pas une valeur ajoutée parce que les acteurs internationaux, ils sont imbues de ce problème, qu'il y a des éléments pourri au sein de la PNH, qu'il y a des exécutions sommaires qui se font et il y a aussi un trafic d'armes parce que la résolution des Nations Unies 26-19, je crois, on a parlé en ce sens que on dit que il faut pas gain alors détournement d'armes qui faites au sein d'institutions légales, notamment PNH, donc la communauté internationale ou du moins c'est le monde qui concerne le pré par le déploiement de la force multinational ou toucher déjà à la question saïe. Et donc, à clède, pardon, quoi est-ce que soulevé des préoccupations qui sont assez intéressantes, mais peut-être qu'ils n'avaient pas encore ces éléments sous la main ou du moins ou du moins au moment où ils avaient ces éléments-là, la rédaction du rapport a été déjà finalisée, c'est que il y a eu une visite d'une délégation haïtienne conduite par le chef de la police qui s'était rendu au Kenya justement pour discuter de la coordination et du concept d'opération de la mission. Et donc, c'est pour vous dire que voilà, les autorités haïtiennes et internationales, donc, ces autorités-là, on peut dire qu'elles sont... ces personnes-là, pardon, elles sont touchées par le... par cet enjeu-là. Et maintenant, ce qu'a pas pris en compte le rapport, c'est qu'ils ont fait un diagnostic du contexte parlant qu'il peut y avoir des bévues. Donc, moi, j'irais plus rien pour dire qu'il peut y avoir même des provocations. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la force n'est pas fait unanimité dans le pays. Il n'est pas fait unanimité dans le pays. Donc, il y a des mauvais oeils, provocations... On parle de théorie de complot, juste pour... Non, pas même théorie de complot. Il y a des gens qui sont capables de harceler des soldats. Et puis, les policiers, les militaires qui sont capables de harceler. Il y a des policiers dans la commission. Il y a des gens qui sont capables dans l'élande patriotique. Dans l'élande patriotique, il y a des gens et puis... Il y a des gens aussi, mais peut-être, pourquoi pas ? Oui, on est en politique, ça reste envisageable également. Donc, de manière volontaire, premédité ou involontaire, ça peut arriver pour vocation. Donc, il faut faire un peu l'attention et faire un peu l'attention dans ce sens ça. Et, il y a des gens qui sont capables et qui sont capables et qui sont capables. Il y a des gens qui sont capables et qui sont capables. Donc, c'est peut-être par rapport à ça. du côté du Kenya. Parce que du côté du Kenya, autant qu'il y a des agitations en Haïti, il y a des agitations également au Kenya pour des agitations qui consistent à mettre les bâtons dans les roues du président William Mouto. Maintenant, nous, on était bien en procédure judiciaire qui était lancée au Kenya dans 4 missions. On était bien en plein tapage politique. C'était bien en procédure judiciaire lancée par des structures politiques qui étaient contre déploiement des militaires, des policiers, d'abord, des policiers kenyans dans la mission Sahara. On va partager avec nous les informations que nous avons sur le Sahara d'une part et de l'autre. Nous connaissons également les États-Unis très pro, pour ça, au point que il y a des nouvelles, il y a une première somme qui était investie, dépensée pour accompagner le déploiement premier contingent qui donnaient la information que nous avons sur le terrain. Alors, avant, c'est que nous avons une directivité pour nous, c'est que les appareils policiers kenyans sont des appareils policiers qui ont deux têtes. Autrefois, ils étaient détachés, mais après, on réforme du secteur. Il y a eu une fusionnée. Donc, il y a une police civile et puis, il y a une police qui suivent la formation. Alors, on soit de police paramilitaires, mais ça n'était capable de une police militaire. Donc, les annoncés policiers, ils font surtout référence à policiers qui sont formés militairement. Donc, c'est des policiers militaires. pour ce qui concerne les litiges, parce qu'il y a plusieurs litiges, pas seulement avec la justice kenyane, mais avec l'opposition kenyane également sur la question du déploiement de la force en Haïti. Il y a de nouvelles, alors, on ne mise pas là-dessus, mais qu'il pourrait y avoir une incidence majeure sur la crise haïtienne. C'est-à-dire ? Il pourrait même retarder la force. Déjà, d'ailleurs, je dois vous dire que la communauté internationale reste perplexe parce que là, on annonce, c'est certes que les kenyans vont envoyer un contingent pour pouvoir évaluer la situation encore une fois. Environ 300 et même Le déploiement et la décision de justice qui doit être prise. Mais du côté de la communauté internationale, on a parlé à partir du premier trimestre de 2024. Donc, on n'a pas été précis. On n'a pas été précis. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est au niveau de la politique interne du Kenya. Peut-être interne d'Haïti aussi ? Non, pas même du côté d'Haïti, mais surtout du côté du Kenya parce qu'au début de l'année, le président kenyan s'est rentré en conflit avec le système judiciaire kenyan. Donc, ils vont confler l'autre boire. C'est le conflit qui n'a pas une incidence sur Kizari Sennel. Peut-être qu'il faut retarder aussi le déploiement de la mission. Voilà, parce que les accusés juges de... Faire de la politique ? Non, pas même ça. Ils disent qu'ils sont des juges corrompus pour l'accuser de corruption parce que les juges empêchent de mettre une série de réformes, de politique qui étaient capables d'utiliser à Kenya. Des réformes qui étaient capables de permettre à Kenya d'entrer l'agent parce que Kenya, ils vont la faire face avec un défaut de paiement. Le soleil brille partout. Donc voilà, les entrées en conflit ouverts avec le judiciaire, peut-être qu'ils cherchent à gagner la sympathie de la population, le soutien populaire pour pouvoir mener ces réformes, donc soulever la population contre ce système judiciaire, on bien disait peut-être. Mais ce qu'il y a comme évidence, c'est que il se pourrait que les juges et même les avocats se dressent comme un bloc où il pourrait y avoir une neuvée de bouclier contre ce président pour dire que voilà, vous nous avez accusés. Mais selon les informations, le président Kenyan et Routo n'a pas besoin totalement de l'aval de la cour ou des cours kenyans pour agir en matière de sécurité à l'intérieur ou en dehors du Kenya selon certaines données. – Mais écoute, autant qu'on peut avoir l'aval de tous les secteurs de la vie publique du Kenya, autant que ça pourrait jouer en faveur du président Kenyan. Donc, ce n'est pas parce qu'on est capable de trouver pas assez le coup de justice pour ne pas chercher au moins et joindre une légitimité. de la légitimité parce que sinon, alors, rapport de fonction que tu sois président, que vous soyez président ou pas, rapport de fonction est capable de bousculer à tout moment parce que toujours est-il que l'opposition qui est au Kenya ne peut pas le faire comme ça. La veille est qu'elle est capable de faire en Haïti tout ou qu'elle est capable de faire pour dire que voilà le coup de justice est en réserve et il est en réserve mais ça ne peut passer à Haïti là et puis compromettre et le président Kenyon n'a été capable d'où d'ambition ou bien d'essai politique qui t'avaguer personnellement. Parce que là, on doit se montrer prudent face aux grains de la lumette. Voilà. Parce que les choses peuvent changer à tout moment. Voilà. Merci beaucoup professeur Ricardo Germain. Dans la deuxième tranche d'émission nous parlerons de l'opinion de la population de manière générale et c'est en sens que ce n'est pas du centre d'études politiques et diplomatiques que WAP diriger et initier un sondage national sous mission multinationale de soutien à sécurité et en pays d'Haïti. Mission Sakita Douai commence à partir du premier trimestre selon les dernières informations. C'est le temps de la pause. Dans un instant nous reviendrons chers amis. Le Point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimge, Unipièce et Lissaloto. Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à la seconde tranche de la revue Le Point de Métropole. Votre invité c'est le professeur Ricardo Germain qui est spécialiste en relations internationales en stratégie de sécurité et de défense. On parle sécurité politique mais aussi et surtout des questions internationales aujourd'hui à la rubrique Le Point en rapport avec Haïti notamment. A la seconde tranche de la rubrique on s'est promis de parler de l'opinion publique l'opinion de la population dans le cadre de la mission multinationale ou du déploiement éventuel de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti professeur Ricardo Germain. Donc CEPOD réalise un sondage et au même ses coordonnateurs sont dans ça et CEPOD à la fois. Dis-nous qui ça sont dans ça et présentez-les pour nous. Déjà fond de CEPOD c'est dans quatre missions le même en tant que d'où un tentant qui est estimé que nécessaire pour réaliser un sondage mais en même tant pour faire promotion à la démocratie en début de crise. Nous avons traversé la crise politique et la sécurité et tout ça. Nous avons estimé que ce qui est intéressant pour la population est en dévoil parce que c'est les mêmes qui sont les premiers victimes qui sont subis et qui sont capables de parler pour le dire mais qui attend sur un sujet qui concerne de très près. Donc, dans le sens de réaliser le sondage ce n'est pas un sondage qui a une vocation pour dire qui est pour ou bien contre la mission. Donc, le sondage n'est pas ambitionné mais c'est plutôt considérer déploiement mission comme un fait et un fait accompli en dépit de toutes les efforts qui sont capables de gagner mais puis regarder comment mission ça est capable et performant ou bien est capable en réussite. dans le sens ça nous requiert pas mal de commentaires mais également de réponses. Donc, c'est plus de 3 000 participants Alors, à travers Port-au-Prince à travers l'Ouest ou à travers Pays-Yan ? À tout Pays-Yan parce que là l'équipe de déploiement c'était 3 équipes une équipe dans la région du Nord une équipe dans la région de l'Ouest et puis une équipe pour la région Sud-Nin. Donc, c'est presque 1000 monde pour chaque région ça y a bien que les régions du Ouest-Lin n'ont l'intérêt qui sont plus élevés et c'est compréhensible parce que c'est le premier département qui touchait par problème maintenant et c'était en même temps tout et un sondage qui allait à trois nous devait faire comme ça c'est parce que pour permettre toute catégorie toute plus sociale dans la société exprimer notamment des jeunes c'est ça qui fait c'est ça qui fait que le résultat le sondage est près de 2000 jeunes entre 18 à 30 ans exprimés sur 3000 environ 3500 au total qui s'attend dans la société c'est à partir de qui question en fait en fait te gen 3 gant katégorie question pour mou pis sa wose wop prement on estou présent le résultat sondage la te gen 3 gant katégorie question te gen pwemi katégorie question ki te sou atent populasyon par rapor avec résultat fos la atent populasyon se ke ou 66% sondage qui d'accord ke fok atake servo avec financier ou kriminelle yo donc ou gen sa d'un kote si tu me permets je ven d'abord avec le résultat je voulais être précis dans les chiffres et donc apre nan même question sa ou gen 15% sondage ki mande ke fok yo atake foye gou kriminelle sa yo sa bien atendu kap exige des affrontements intenses sur le terrain entre les forces de sécurité impliquant la force multinationale c'est à dire en bon kréol fok mishan mette pied la terre entre à la campé goumé donc son réserve on s'est capable de comprendre 15% c'est minime est ce c'est parce que mon yot yo compren on reprend dimension d'implication mais aussi et surtout de responsabilité des cerveaux oui parce que c'est des moune qui priorise ou approche en amont c'est à dire couper tête coulèvlin et puis toute bagaille après zouda donc c'est con ça on comprenne et bon de ces populations ce n'est pas des experts en sécurité qui ont été sondés et alors trois secondes même des spécialistes en sécurité ont une stratégie qui dit on tue le premier et puis c'est une stratégie en leadership mais aussi en question de stratégie militaire et sécurité on prend le général on prend l'armée ce n'est pas toujours vrai et déjà ça l'éprouvé dans on était capable de dire soit faire je n'ai ce gang ou tuer chef et puis dans l'immédiat c'est le roi et moi vive le roi maintenant solution pour préconiser le cert ce n'est pas que le pagne place c'est comme solution faudrait-il qu'on arrive à identifier clairement ces personnes là ok bon qui a pensé avec chef vous te dit 66% mandé cerveau et puis financeur financeur 15% mandé pour attaquer froyé et puis 19% mandé soit arrêté ou bien tué et chef gagne donc question de véting dans police nationale qui est palé et sur l'information nationale ça également oui effectivement population a très m'était capable de motiver à li de foc gong véting nan PNH la ou point tel ke rezultat ou bay ke pourcentage sonde qui vle pour gong vétim et pour gong utilisasyon efficiente des unités spécial dans la conduite des opérasyon anti-gang pourcentage ça li élevé 77% m'étenan véting alors véting c'est pas seulement kontrôle profil policier qui entre dans institution c'est pas seulement vérifier fiabilité policier qui soutenir actuellement mais c'est qualité service PNH pour friter parce qu'avec crise on doit pas se le caché image PNH est korné to qui n'ont pas kapable surmont la situation en gen des exécutions soumères et gen des abus il y a tout ça PNH la konfonte tout ça comme institution donc voilà population est très ouvert et de fait m'pense que PNH dans le temps et peut-être jusqu'à kon te ken fè véting a la seule différence population a vlé fok son véting qui pi on est en Haïti même l'international qui parle n'arrive pas plusieurs fois à atterrir ou à changer les mots en action d'après qui ça sondage ça qui servi ou quel est l'objectif c'est notre sondage le premier objectif c'était fait passer à toute population parce que population a le droit à ça pour dire mais qui a tant les préoccupations comment comme votre vous n'a qui ça suggérer mais deuxième objectif sondage c'est servir un outil d'aide à la réflexion et à la décision pour les autorités il faut qu'il y a des données certes mais ce n'est pas toujours le cas donc c'est ça l'a utile et c'est ça qui fait qu'on le dit ouvertement au public les résultats du sondage seront partagés avec les autorités et la classe politique notamment parce que classe politique opposition honnête parce que le problème c'est un problème de sécurité intérieure qui touchait toute couche dans la société toute vie sociale là c'est pas seulement les décideurs mais les acteurs politiques les acteurs de la société civile et la classe économique pourquoi pas plus que crise l'affectée autour Quel est le regard de la communauté internationale sur ce dossier ce sondage notamment ? Là en fait des gens se sont manifestés dans le milieu mais de manière non encore publique il y a un intérêt pour le sondage ça se dit à travers les commentaires tout ça mais moi-même personnellement je n'ai pas eu l'occasion ou cette chance de m'asseoir avec des acteurs internationaux pour savoir vraiment leurs intérêts réels par rapport avec ce sondage donc tout ce que j'avance là c'est sur la base de commentaires ou des gens qui ont eu du sondage et voilà qui avancent pour dire que voilà ça les intéresse et qu'ils connaissent des gens que ça intéresse également maintenant et en ce qui a trait à l'implication des forces armées d'Aïti FADH est-ce que nous n'yons pas exprimer à propos en fait ce qui s'est produit c'est parce que le sondage là parce que jusque là on parle d'une mission d'appui en soutien à la sécurité certes mais à la PNH donc c'est ça qui fait que le sondage là a été limité à PNH il n'y a pas de prendre le FADH mais il y a tout le monde dans des commentaires qu'il y a le sondage là qui exprime et désir pour impliquer le FADH dans opérations pour combattre dans nous en plus on exprime et désir ça en forme de tout le sondage là c'était 3000 sondés plus de 3000 sondés certes mais les réactions c'est-à-dire les commentaires les appels tout ça ça a folé des centaines de milliers ça a folé des centaines de milliers d'ailleurs si on se rend sur la page Facebook du CEPOD on pourrait avoir une idée à travers les commentaires tout ça et donc son sondage qui était vraiment dégagé un impact majeur qui m'était capable de dire qui engloban donc m'en n'y a parlé il y a des points de FADH et de fait FADH au début de l'année ont annoncé les couleurs qui ont montré qu'ils ont desir pour mettre les pieds à terre maintenant est-ce que cela ne va pas poser un problème de coordination sur le terrain parce que ce qu'on doit prendre en compte c'est que la délégation haïtienne qui s'était rendue au Kenya pour discuter sur le concept d'opération et d'emploi de force dans cette délégation il n'y avait pas il n'y avait pas eu des militaires haïtiens donc c'était seulement l'état-major de la police nationale d'Haïti ou le recommandement le recommandement je ne préfère même pas parler de alors tu vois la police nationale d'Haïti comme je l'habitue de le dire c'est une police travestie c'est une police civile qui se croit être une police militaire quand il l'utilise le jargon état-major au commandement ça fait penser à l'armée autrefois on aurait pu l'accepter mais avec la présence des FIDH il faut commencer à établir ce distinguo là il faut commencer à se dire que voilà nous avons une police civile qui est dirigée par un directeur général maintenant parler de commandant en chef pour la police et pour l'armée état-major et au commandement donc il y a lieu de se perdre c'est pour cela que j'ai toujours recommandé une réforme globale du secteur de la sécurité pour dire que comment définir la sécurité à la Sénat qui police tout le monde réellement est-ce que c'est une police civile est-ce que c'est une police militaire ou du moins c'est une police même avec Kenya qui aient deux ailes qui sont à la fois civils et militaires pendant que FADH est à côté c'est-à-dire vous ne leur parlez d'un directeur général qui sont-ils dit uniquement Nassin Sarr et professeur Germain un directeur général en ce sens que c'est uniquement un directeur général c'est un fonctionnaire c'est avant tout un fonctionnaire comme dans la administration publique c'est là qu'ils portent le titre de directeur général c'est-à-dire c'est un directeur général tout court c'est pas commandant bien que dans la constitution dans la constitution haïtienne alors je ne voudrais pas rentrer en porte à foi avec certaines personnes dans la constitution par certes du commandant de la police commandant-chef mais moi-même je ne fais exprimer mon opinion ou si vous voulez mon avis en tant qu'expert pour moi je pense qu'il y a une anomalie commandant par-ci par-là et c'est même ça c'est ça de la culture haïtienne du moment qu'on porte l'uniforme on s'appelle commandant oui commandant donc moi-même je pense que alors est-ce que je suis puriste en ce sens mais mon avis c'est que on doit utiliser les mots on doit prendre les mots les contextes pour ce qu'ils sont réellement pas d'abus de concept pas de détour c'est là où je voulais en venir maintenant là pour ne pas perdre le fil de la question c'était on parle de l'implication des FADH donc il faut vraiment faire attention à ce qu'il n'y a pas un problème de coordination sur le terrain alors dans le cadre de la mission de la mission bien que les FADH ont l'habitude de travailler avec la police nationale d'Haïti ils ont cette habitude là mais ce problème de coordination elle doit être posée je ne sais pas si ça a été encore fait mais moi-même comme j'aime à le dire dans le milieu de la CED pour intervenir faudrait-il d'abord qu'il y a une doctrine d'emploi à ma connaissance il n'y a pas encore ça par mon pays sous la terre l'armée intervenue sans doctrine donc il y a ce travail à faire du côté des FADH alors on parle de doctrine d'emploi mais c'est doctrine d'intervention c'est ça alors le thème exact c'est doctrine d'emploi de force donc la doctrine d'entraînement donc doctrine c'est comme un document cadre pour dire que s'il y a un tel problème voilà pour quel type de problème on va faire appel à l'armée donc la charte voilà c'est spécifié c'est pas dit que du moment qu'il y a un problème qui dépasse la police on fait appel à l'armée ce n'est pas ça on spécifie pour dire voilà quel type de problème on a besoin on aurait besoin d'une intervention militaire et pour chaque problème voilà comment on va faire usage des forces armées parce que l'armée pour faire la guerre donc il y a force brute ou pas toujours déployée c'est pas qu'on soit déployée la main sur le terrain on ne peut pas faire des gâts c'est ça qui fait que très sincèrement il faut vraiment cette doctrine avant même de pouvoir impliquer si on va impliquer les forces armées d'Haïti dans ces opérations la perspective pour 2024 en matière sécuritaire politique selon vous monsieur Germain qui savez rapidement moi je ne voudrais pas parler de perspective parce que moi même j'aime avancer sur des faits et là on commence à peine mais sinon j'ai des soins je ne voudrais pas parler de perspective mais plutôt de soins de souè pour qu'on puisse sortir de cette situation infernal et des soè également pour jeun reprenn espoir parce que c'est pas seulement sécurité qui te paye en tout mais il y a absence de espoir donc il n'y a pas de souè de souè qui a venu dans la pays il n'y a pas de espoir donc tout on va aller souè et que Aïsé reprenne espoir courage et puis pour finir pour tout on met men en pat lan et puis pour aider à résoud problème et de m'ten kap à dire et pas à dire pép parce que le pap résoud de manière m'en ta très bien contre son problème qui résoud sans pas effusion de sang mais c'est impossible il n'y a pas d'omelette sans crasser les yeux mais au moins le problème n'a ta résoud de manière efficiente avec le moins de casse le moins de victimes ou de dommages pour l'atéron que possible et puis pour acteurs politiques finis par joindre parce que voilà alors qu'ils finissent par raisonner comme le disent certains analystes non ils raisonnent c'est qu'ils raisonnent en fonction de leur intérêt donc ils réfléchissent c'est juste que c'est à dire que faire concession prendre hauteur et faire des passeports de soi pour au moins aller mieux mais au moins prendre conscience que la population souffre de donc plus de sensibilité à la situation de la population et à créer de jeunes pour venir merci beaucoup professeur ricardo germain spécialiste en relations internationales stratégie de sécurité et de défense nationale également au télé avec nous on a analysé situation sur ce sécuritaire là sur ce politique de manière générale et on a un rapport sur son 5 centre d'études politiques et diplomatiques qui s'épaude que vous même vous avez dirigé comme coordonnateur académique t'es fait dans cadre de déploiement éventuelle mission multinationale de soutien à la sécurité dans le pays d'Haïti merci de disponibilité à Radio et Télémétropole merci et c'est toujours un plaisir pour me soutenir à toi et je me souhaiter préparer quand même une bonne année merci merci beaucoup merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi la rubrique Le Point de Métropole je suis Jean-Juil Desaugustes et à demain qui vient toujours en Petrovit Quand les nouvelles s'affolent Métropole fait Le Point Le Point tous les matins simultanément sur radio et Télémétropole Le Point est une courtoisie de la BNC Accordia Shipping les pompes solaires Chimg Unipièce et Lyssa Loto Sous-titrage ST' 501